Salut Internet ! Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique que j'utilise tous les jours pour augmenter mes taux de réponse dans mes campagnes de prospection. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer d'ajouter un élément différenciant dans une campagne d'email-eal en semi-automatique. C'est vraiment l'élément que je recommande le plus, c'est d'essayer de faire de l'automatisation, mais que l'automatisation soit au service du business et pas non plus l'inverse. Donc c'est très bien d'avoir des techniques, c'est très bien de savoir scraper, c'est très bien de savoir automatiser. Mais d'ailleurs, ce qui fonctionne le mieux, c'est l'humain. Donc comment est-ce qu'on arrive à mettre l'humain au cœur de toute notre prospection commerciale ? C'est ce que je vais vous montrer à travers trois outils que j'utilise au quotidien et cette automatisation qui, je suis sûr, va déchirer dans votre business. C'est parti ! Alors l'objectif, si vous voulez, moi, avant de commencer cette vidéo, c'était de me dire que finalement, aujourd'hui, tout le monde fait de la prospection LinkedIn. Je définis souvent, enfin la prospection tout court même, ça existe depuis plusieurs années, mais maintenant, c'est encore plus répandu qu'avant. Ce que je définis souvent, c'est l'histoire du fameux hack. C'est-à-dire que si demain, vous preniez, et ce que c'est la définition d'un hack pour moi, c'est une idée originale que vous êtes le seul en votre possession finalement et qui vous permet de gagner du temps, économiser de l'argent ou gagner de l'argent. Donc typiquement, c'est comme si demain, vous preniez votre voiture et que vous faisiez 30 minutes de route pour aller au travail et que demain, vous tourniez à droite soit par hasard, soit parce que vous avez analysé tout l'itinéraire et vous mettiez plus de 10 minutes. Donc vous avez gagné 30 minutes sur votre trajet en passant par la droite. Du coup, l'objectif, vous vous en doutez, une fois que vous avez trouvé ce chemin-là, c'est de ne pas le partager à vos potes ni aux personnes qui vont prendre le même itinéraire que vous. Si vous commencez à le partager, tout le monde va commencer à suivre votre itinéraire et du coup, votre itinéraire va être bouché et du coup, vous mettrez beaucoup plus de temps. Donc un hack, finalement, l'idée, elle est là. L'idée, c'est d'essayer de garder au maximum de temps une idée que vous avez eue originale et donc la créativité est extrêmement importante. Et vous allez voir dans cette vidéo, il faut de la créativité aussi, de la technicité et des compétences pour pouvoir assembler les choses entre elles. Donc finalement, aujourd'hui, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que nous, ça fait plus de 15 ans, en tout cas nous, je parle des gros hackers, ça fait plus de gros hackers, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai une définition dans ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Ce sont des compétences finalement entrepreneuriales qui vous permettent de gagner de la croissance très rapidement sans avoir besoin de dépenser d'argent. Nous, les gros hackers, ça fait plus de 15 ans qu'on fait de l'automatisation LinkedIn, email, etc. Et ces robots, on les connaît très très bien. Aujourd'hui, il y a des techniques qu'on utilise, que vous allez voir dans cet exemple, qui vous permettent de faire la différence et de montrer, en fait, dites de retrouver finalement les hacks qui fonctionnaient à l'époque. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui à travers ce scénario-là et que vous pourrez mettre en place très très facilement avec des outils totalement gratuitement dans votre entreprise. Donc c'est parti. Alors, le premier outil que j'utilise, c'est un outil qui est très connu, mais qui n'est pas du tout utilisé. C'est l'extension Chrome. Comme vous pouvez le voir, je suis un énorme fan des extensions Chrome. Save to Notion, c'est l'extension qu'il va falloir commencer par télécharger. Le deuxième élément à avoir, c'est un compte Notion, bien sûr, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Et un compte Zapier. Donc Zapier, c'est un outil d'automatisation, comme vous n'allez plus le voir, qui va nous permettre de déclencher des actions en fonction d'éléments qu'on va avoir juste après. Donc avant de commencer, mettez peut-être pause. Si vous n'avez pas encore ces comptes-là, créez un compte sur Notion, créez un compte, téléchargez l'extension Chrome. Et du coup, pour ceux qui ont déjà toutes ces extensions-là, on commence avec le début. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'essayer de chaque visite de profil LinkedIn devienne une opportunité business en personnalisant le message pour faire croire à la personne qu'il n'a jamais été prospecté de manière automatique. Donc moi, je vais essayer de vous faire gagner du temps en vous montrant qu'il est possible d'ajouter des éléments de personnalisation et d'optimiser votre travail de sales ou vos équipes commerciales de la manière la plus efficace possible. Parce qu'en tant que commercial, vous passez votre vie, votre journée plutôt, sur LinkedIn à prospecter des clients. La chose qui vous prend le plus de temps, c'est d'aller identifier le prospect, trouver ses informations de contact pour le contacter, lui envoyer un message, le personnaliser, attendre les réponses, etc. Donc là, vous avez la possibilité de faire ça de manière totalement automatique avec cette extension-là. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne ? Et comment est-ce qu'on va s'y prendre ? En fait, on va dans un premier temps créer une database. Donc, comment est-ce qu'on crée une database ? Donc, je sais que pour ceux qui ne sont pas familiers, je ne suis pas non plus une machine de guerre avec Notion, mais on va essayer de le faire. Alors, on fait ça et on va du coup faire une database table, d'accord ? On va commencer avec une database nouvelle et on va définir ce qu'on a envie de savoir. Donc, ce qu'on a envie de savoir, on va visiter les profils de LinkedIn, ok ? Et comme vous pouvez le voir, avec l'extension, on va pouvoir la rajouter sur cet élément-là, donc sur cette page-là. On va du coup garder le name, on va garder aussi le texte et on va rajouter aussi un élément texte qui va être le icebreaker. Icebreaker, c'est une phrase que vous mettez au début d'un email pour personnaliser votre approche. Ici, on va le mettre peut-être le link. Je ne sais pas exactement comment est-ce que ça se passera. Normalement, il le récupère automatiquement. Le link LinkedIn du coup, name, link, icebreaker. Je pense qu'on est plutôt pas trop mal jusqu'ici. On va l'appeler Sales Process Kevin Dufresse. On va rajouter mon nom quand même. On va rajouter un petit emoji. Voilà, très bien. Il l'a très bien deviné. Et ensuite, maintenant, une fois qu'on a fait ça et qu'on a créé sa page, on n'a plus rien à toucher ici. On va sur Zapier. Donc, Zapier, c'est un outil qui vous permet d'automatiser et de faire le lien plutôt entre plusieurs applications. Donc, dans notre cas à nous, c'est forcément Notion. Donc, vous allez taper Notion ici et vous allez, voilà, c'est dès qu'il y a un nouvel item dans la database que vous allez réussir à récupérer. Donc, moi, il va falloir que je crée une nouvelle connexion parce que du coup, je viens de créer ce formulaire-là. Il faut que j'autorise les accès à ce formulaire en question. Vous pouvez sélectionner toutes les pages si vous le souhaitez. Moi, je vais en sélectionner juste une qui est celle que je viens de créer juste à l'instant. On autorise l'accès à cette plateforme. Voilà, on continue. Et là, du coup, comme vous pouvez le voir, on a bien sélectionné notre database ici qui va recevoir des informations. Donc, tout simplement, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va aller sur un profil. Donc, bien sûr, il va falloir télécharger cette extension Chrome ici, Safe to Notion. On va ensuite aller sur LinkedIn. Ce qui va se passer sur LinkedIn, c'est qu'on va, comme vous le faites très bien aujourd'hui, vous allez par exemple taper CEO. Je n'en sais rien. Le critère de recherche, vous en faites ce que vous voulez. On tombe par exemple sur cette personne-là. Et on a envie de récupérer des informations sur cette personne-là. Donc, ce qui va se passer, voilà, on va cliquer sur Notion Saver et on va rajouter cette personne automatiquement dans notre base de données. Et je vais vous montrer plus concrètement exactement comment ça se passe. Donc, on sélectionne Sales Process. Comme vous pouvez le voir, c'est la database qu'on a créée. Et là, du coup, on va pouvoir ajouter des fields comme on veut. Vous voyez, donc là, Icebreaker. Donc, ça, ça va être l'élément que j'ai envie de créer. Donc là, pour l'instant, on va le laisser vide. On va sélectionner l'URL et on va sélectionner, voilà, hop. Hop, là, il va sélectionner, du coup, la page title. Donc, là, vous pouvez, du coup, rajouter page description, par exemple, ici. Voilà, on va faire hop, comme ça. Et on va aussi ajouter, voilà, je pense qu'on est... Voilà, on a l'URL de la page. On a le compte. On va faire Save pour voir ce qui s'y passe. Donc, en fait, on a récupéré des informations et on va regarder que ça se met automatiquement ici. Voilà, donc là, c'est juste les premières en haut. Vous pouvez les supprimer. Vous n'avez pas besoin de les garder. Mais du coup, c'est juste les trois premières pour créer la database, si vous voulez. Ensuite, vous avez, comme vous pouvez le voir, les liens et toutes les choses qui vont bien ici. On a juste l'élément Icebreaker qui n'est pas encore opérationnel. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va fermer ici. Vous avez compris le principe. L'idée, c'est d'envoyer des données d'un endroit à l'autre. Donc, maintenant qu'on a ces éléments qui sont en place, on va pouvoir configurer l'Icebreaker. Et c'est ce qu'il y a de plus important, finalement. On va, par exemple, visiter le profil de la personne, regarder sa boîte, regarder qu'il est CEO d'Immersive. Et bien entendu, créer une séquence de prospection en commençant par cet Icebreaker. Donc, par exemple, ça va être Hello First Name. On va enrichir le prénom plus tard. J'ai vu que... Donc là, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que tu travaillais chez Emissive. J'adore ta boîte. Bravo. On va faire presque 17 ans dans une boîte. C'est impressionnant. Voilà. Bon, on fait un peu n'importe quoi. J'aimerais te rencontrer. Bon, il y a des petites fautes. Hop, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, c'est assez à l'aise. On est assez à l'aise de faire ça. Voilà. On fait Save. Et du coup, ce qui s'est passé, vous voyez, hop, voilà. Le Icebreaker, il est ici. OK. Donc là, celle-là, on va le supprimer parce que c'était la première requête qu'on avait faite. Mais notre Icebreaker est ici. Et ça, ça va devenir une variable dans un email de prospection. C'est-à-dire que chaque personne que vous allez rajouter, chaque clic que vous allez faire, va rentrer dans une campagne de prospection. Donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va continuer. Et vous allez voir, on va tester le Trigger en l'occurrence. On va pouvoir créer notre scénario. Comme vous pouvez le voir ici, dans les Propriétises, vous avez toutes les informations de la personne en question. Donc, vous avez l'URL, le nom. Bon, ça, on va essayer de trouver un autre moyen de le faire. Le Icebreaker, etc. Donc là, ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est d'essayer de trouver les informations de ce contact-là depuis son profil LinkedIn. En fait, à partir du moment où on a une information, on va être en mesure de pouvoir enrichir. C'est ces compétences de gros hacking qui vont nous permettre d'enrichir les informations de votre prospect. Donc là, en l'occurrence, on va ajouter une nouvelle bannière. Moi, je décide d'installer Datagma parce que c'est le truc qui permet, en tout cas, le plus simple avec les URL LinkedIn. Aujourd'hui, il y a d'autres outils qui existent, qui fonctionnent aussi bien. Donc, je vais me connecter à cet outil-là. C'est pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Je vais récupérer mon API. Voilà, donc j'ai configuré mon API ici avec Datagma. Je continue. Je vais maintenant lui demander de retrouver le profil, l'email de la personne. Alors là, on va lui mettre True, du coup. To get verified by... Donc ça, on a besoin. Full name, on a envie aussi parce que, comme je vous l'ai dit, on a envie de retrouver la bonne personne. Alors, attendez, Data. Donc voilà, là, LinkedIn profile URL. Donc, on va tout simplement rajouter son LinkedIn profile ici. Tac. Voilà, compagnie premium. Est-ce qu'on a envie de ça ? On va le mettre quand même, je pense. C'est important. On peut aussi enrichir avec des compagnies, si vous voulez. Full profile. Ça, on s'en fout un petit peu. Vous pouvez aussi récupérer le numéro de téléphone de la personne, en l'occurrence. Ça peut être aussi un élément de variable que vous pouvez faire. On va tester. Voilà. Donc là, on a bien récupéré les informations de la personne. Toutes, voilà, émissives. On a récupéré aussi ces informations, etc. Et on a aussi récupéré son email de connexion. Donc, c'est le pattern qu'il a identifié. Donc, normalement, il y a une bonne probabilité que ce soit son bon email. Donc, on a réussi à récupérer son email, ses informations, son prénom, son nom. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter encore un élément. Donc là, vous pouvez envoyer ces informations maintenant, une fois que vous avez tout ça, directement dans une campagne Lame List, par exemple. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez pouvoir, par exemple, ajouter, on va ajouter par exemple, « Add lead to a campaign ». On va choisir un compte. Et donc, du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez pouvoir rajouter, vous voyez, l'icebreaker que vous aviez mis auparavant, ici. Alors, où est-ce qu'il est, mon icebreaker ? Il y en a beaucoup. Voilà, l'icebreaker, il est là. Le company name, le prénom, le nom et même l'email, en fait. Du coup, vu que vous avez toutes les... Voilà, l'email adresse que vous avez trouvé juste ici. Et donc, du coup, vous le rajoutez tout simplement, hop, ici. Et ça va, bien entendu, se rajouter dans une campagne que vous devriez configurer auparavant. Mais ça va, comme vous pouvez le voir, en quelques secondes, ajouter un prospect qui va être onboardé une fois, enfin, qui va recevoir un email, deux emails, une connexion. Et puis même, ce que vous pouvez faire avec Lame List, c'est si la personne ne répond pas ou la personne a vu trois emails, par exemple, déclencher notre action qui vous pousse vos commerciaux à aller décrocher leur téléphone pour appeler le lead en question. Donc, c'est beaucoup moins fastidieux que de rentrer chaque personne dans un CRM. En quelques secondes, vous arrivez à enrichir une information. Vous pouvez même le rajouter directement dans votre CRM. Vous arrivez à rajouter une information, vous arrivez à l'enrichir, vous arrivez à le personnaliser également. Donc, c'est pour moi la technique qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Donc, je vous encourage vivement à la tester. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est ce qui m'aide le plus, tu connais, pour faire pousser l'algorithme. Si ça vous a plu aussi, à partager la vidéo et à vous abonner pour avoir accès au prochain hack. Je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne prospection. Ciao, ciao !